Musique Hello petit chat, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Je vous propose une vidéo spéciale rentrée scolaire avec des idées de fournitures, de coiffure et de look. On va commencer avec les fournitures et plus précisément les différents types de sacs. On commence avec le sac à roulettes ou sac à dos ou le convertible. Moi c'est mon préféré parce que depuis que j'utilise ça j'ai beaucoup moins mal au dos. Moi je le tire, mais c'est vrai que le poids bien réparti sur les deux épaules ça aide aussi. En plus ça vous pouvez mettre plein de choses dedans. Bon c'est pas le plus beau mais quand même c'est bien pratique. Ensuite vous avez le sac en bandoulière qui est beaucoup aimé par les filles et les garçons. Un côté plus sport, bon moins de place dedans mais au niveau du poids c'est pas mal. C'est réparti entre l'épaule et la hanche donc ça permet un certain équilibre. Ensuite vous avez le sac porté-épaule qui est généralement le préféré des filles parce qu'il rappelle le sac à main. Alors au niveau de la place, bon bah c'est un petit peu limité. On peut mettre un 2-3 cahiers et un classeur. Il faut penser à changer d'épaule de temps en temps parce qu'autrement vous pouvez avoir des déformations de la colonne. Il est pratique à l'intérieur, il y a pas mal de poches. Et alors je vous conseille d'en choisir un qui se ferme au-dessus pour pas perdre les affaires et qui est rembourré, protégé en dessous pour éviter de trop l'abîmer. Alors au niveau des classeurs, moi j'adore les LEDS. Vous savez ces nouveaux classeurs tout en plastique parce que ça évite d'avoir les coins tout abîmés et qui font dégoûtant à la fin de l'année. En plus ça il y a plein de couleurs. Les cahiers Atoma avec leur couverture transparente rigide et qui permettent de changer les feuilles. Et bien sûr les cahiers Claire Fontaine avec leur papier tout doux. Alors pour les trousses, moi je vous propose d'en avoir deux. Une fantaisie et une principale. Alors on commence avec la principale. Alors moi je conseille d'avoir 4 stabilos avec les 4 couleurs principales. Un crayon et un taille crayon, c'est toujours mieux. Pensez à avoir une gomme pour pas la voler à vos voisins. Et un porte-mine, pourquoi pas avec les lignes en recharge. Alors un indélébile, c'est toujours pratique pour écrire un peu partout. Des fluos, plusieurs couleurs de préférence. Une colle, des ciseaux. Une petite latte. Et la mienne est particulièrement mignonne parce que quand vous la bougez, les petits lapins frottent leur museau. Un effaceur. Un stylo, même si vous préférez écrire au bique, les profs préfèrent le stylo. Votre bique 4 couleurs. Et un correcteur type type X. Et voilà, votre trousse est faite et elle est pas trop pleine. Alors votre trousse fantaisie vous propose des stabilos fins, de couleurs un peu plus originales, des stabilos peut-être un peu plus épais type magicolore, feutres à colorier. Alors des feutres à paillettes, pourquoi pas, bon ça c'est surtout les filles, ou des feutres métallisés. Et des crayons de couleur parce que c'est toujours utile en mat. Bref, de quoi embellir vos coups. Et votre deuxième trousse est faite et elle est pas trop pleine non plus. Alors à avoir toujours dans son sac, moi je conseille une perforatrice, peut-être plus petite que la mienne, une mini agrafeuse avec des recharges d'agrafe, une grande latte, des œillets, du papier collant, une calculatrice, compas, équerre, rapporteur, petit post-it, enfin c'est un petit peu le petit nécessaire. Alors pour protéger, je vous conseille des belles fards de plastique, des chemises en plastique pour vos pages, et surtout des espèces de petites fards de plastique qui s'ouvrent comme ça, dans lesquelles vous listez vos devoirs et vos interroits, et vous pouvez changer de couleur en fonction du cours, moi j'ai toujours utilisé ça et je trouve ça très pratique. Alors s'organiser c'est super important, en plus de votre journal de classe, je vous conseille d'avoir un agenda, de préférence très beau, pour vous motiver. Donc moi c'est un oeilili et j'adore, chaque année ils font des trucs superbes. Donc vous notez vos activités, votre planning, comment vous avez envie de gérer vos cours, et tout ça, vous verrez que ça vous motivera bien plus que l'espèce d'agenda de l'école. Alors cette espèce de grosse farde à rabat est super pratique, parce qu'elle a des compartiments que vous pouvez dedans classer vos cours, vos interroits, glisser quelques feuilles pour votre cours, vous pouvez mettre vos devoirs, etc. Ça permet de rester vraiment organisé, c'est super pratique comme truc, ça prend un petit peu de place, moins qu'un classeur, mais vous verrez qu'au final, vous en porterez moins de choses avec. Alors ensuite, pour les cours pas trop épais, je vous conseille d'utiliser ce genre de farde avec plein de chemises plastiques dedans, donc il y a différents formats selon l'épaisseur de votre cours, mais pour un cours d'histoire ou un cours de géo, c'est génial. En plus ça souvent, vous avez une petite chemise pour glisser l'intitulé de votre cours, comme ça vous y retrouverez à coup sûr. Alors on va passer à la coiffure, parce que bon, il n'y a pas que les fournitures. On va commencer par un truc assez simple, c'est le chignon fantaisie, mais il est simple mais plutôt habillé. En fait, vous allez ramener vos cheveux en queue assez haute, et je vous conseille de ne pas prendre un élastique noir, de toute façon à ce que ça ne se voit pas trop transparent ou la couleur de vos cheveux. Et vous séparez en deux, et vous allez torsader vos cheveux simplement. Plus vos cheveux sont longs, mieux ça marche, je le dis, mais bon, je n'ai pas les cheveux super longs, donc on fait avec. Vous ramenez ça en espèce de petite boule et vous fixez avec des pinces à chignon autant que vous voulez. Ensuite, vous rajoutez sur le côté une petite fleur fantaisie par exemple, comme ceci, et ça vous donne un chignon un petit peu original, avec une forme plutôt sympa, et ça donne un effet un petit peu travaillé, alors qu'en fait, ça vous a pris une minute trente. On passe à la deuxième coiffure que j'ai appelée les tresses selfies, qui est très pratique à l'école pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est prendre deux mèches sur les côtés de votre visage, pas trop fines et pas trop épaisse, et vous allez attacher le reste de vos cheveux pour éviter qu'ils vous embêtent avec un gros élastique, peu importe la couleur, vous allez le retirer après. Ensuite, vous allez tresser les mèches de cheveux de chaque côté de votre visage, et en fait, tant que vous les tressez, vous ne tressez pas tout droit, vous tirez déjà un petit peu vos cheveux vers l'arrière de votre visage, comme ça, ça évitera que ça se mette bizarrement quand vous allez les ramener en arrière. Donc vous sécurisez votre première tresse pour avoir le temps de faire la seconde, simplement. Donc c'est la même technique. Vous lâchez le reste de vos cheveux et vous ramenez vos deux tresses à l'arrière de votre tête. Vous retirez les deux petits élastiques et cette fois-ci, vous allez les attacher ensemble. Alors soit vous les laissez comme ça, parce que c'est plutôt joli, je trouve que ça rend bien, soit vous n'aimez pas trop l'effet élastique et vous pouvez rajouter la petite fleur pour un petit peu masquer et donner peut-être un look un peu plus bohème. Dernière coiffure, qui est peut-être la plus compliquée, mais encore. De la même façon, vous allez prendre deux mèches à vos cheveux et vous allez directement les ramener en arrière. Vous allez les attacher et vous allez passer vos cheveux une première fois, une deuxième fois et la troisième fois, vous n'allez pas sortir complètement vos cheveux de l'élastique, de façon à obtenir une espèce de boule. Alors vous allez voir, vous récupérez une mèche à l'arrière de votre tête qui va séparer en deux votre espèce de boule qui va donner du coup un nœud, le nœud papillon dont je parle. Plus vous avez de cheveux et mieux c'est. Alors vous essayez de rentrer ensuite la mèche derrière votre élastique. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vous ressortez la mèche de l'autre côté, vous la tirez bien et puis vous allez mettre des petites pinces à chignon pour sécuriser le tout. Je pense qu'une pince est suffisante, vous pouvez en mettre une deuxième. Et ça vous donne un espèce de petit nœud, un petit peu brouillon, pas trop défini, mais plutôt joli. Moi j'aime bien, ça donne un petit look un peu travaillé quand même. Alors on va passer au look. Premier look, je vous propose la lycéenne américaine, c'est-à-dire un petit legging rouge, un long pull robe pull et des petites boots avec un petit peu de fourrure, mais elles ne sont pas très très chaudes. Et donc ça permet d'être super confortable et en même temps c'est plutôt joli, ça met en valeur les jambes, mais ça fait étudiante cool en fait je trouve. Ensuite on va passer au look de la bonne élève pour faire forte impression en début d'année. Pour ça en fait je vous propose un pull poudlard, parce que bon j'aime Harry Potter, on le sait. Un petit t-shirt parce que bon la chemise quand il fait chaud c'est pas top, avec un petit col, des baskets pour avoir quand même pas l'air trop trop sérieuse et un jean avec des trous pour garder ce côté pas trop trop sérieux. Donc vous voyez voilà, c'est un look bon élève et en même temps pas trop non plus, qu'on vous prenne pas trop pour l'intello de service. Moi j'aime beaucoup ces baskets Adidas Gazelle parce qu'elles sont noires avec des petites paillettes et le côté jean troué, je trouve toujours ça très très sympa. Bon tous les profs sont pas fans mais moi j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à un look plus élégant, plus chic, pour les filles qui aiment bien ce genre de choses, avec une jupe rouge à poche, assez ample, qui arrive un petit peu au-dessus du genou, avec un chemisier noir que vous pouvez rentrer dedans pour un effet un peu bouffant, et une petite veste grise qui se porte ouverte. Et en fait ça donne vraiment un côté plus chic, plus travaillé, plus classe pour celles qui aiment parce que je sais que j'ai des élèves coquettes. Et donc vous pouvez retirer la veste ou garder la veste. Moi j'ai mis des bottes noires lacées, mais vous pouvez même mettre des petites ballerines avec... Je trouve que ça marche tout aussi bien. Alors dernier look ultra décontracté, c'est la salopette avec le petit top blanc, les converse noires en cuir avec un look un peu débraillé, la petite chemise super dry ouverte par-dessus. Moi je trouve que ça rend bien, ça permet d'être super à l'aise. Si jamais vous êtes dans une école plus manuelle avec des travaux, c'est le genre de look qu'il vous faut absolument. Et même dans les écoles générales, ça n'a pas d'importance. Le principal c'est d'être à l'aise et je trouve quand même qu'on est vachement bien dedans. Donc c'est cool, je vous la recommande. Bon ben les petits choux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée. Je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous souhaite une très bonne rentrée. A très vite, bisous ! Sous-titrage ST' 501